Salut tout le monde, vous venez de recevoir votre recalbox RG Benjama ou vous voulez faire payer vos potes quand ils jouent à votre borne d'arcade ? Alors ce tuto est pour vous, on va faire un petit tuto monnayeur. Ce tuto monnayeur va vous permettre, avec 3 éléments, un tournevis, une frontale, pas obligatoire, et surtout un peu de patience, va vous permettre d'utiliser n'importe quelle pièce dans votre borne, voire même des rondelles si ça traîne dans l'atelier. Vous retrouvez bien sûr en dessous de votre borne, vous allez ouvrir le monnayeur, et là c'est le mécanisme du monnayeur. Donc ici on est sur un modèle AD-80P2, et le monnayeur grosso modo, c'est très simple, c'est une fente dans laquelle vous mettez votre pièce là, et plusieurs détrompeurs que vous allez régler, suivant la taille, l'épaisseur et le poids de votre pièce. Et le petit bonus que je trouve plutôt intéressant, enfin surtout que certains tutoriels ne parlent pas beaucoup, c'est le dernier détrompeur, le détrompeur magnétique qui se trouve ici. Donc aujourd'hui, on va utiliser une pièce, enfin un jeton de chez Recalbox, voilà, et vous voyez que si je le mets là-dedans, ça fonctionne, ça passe, et si ça passe, ça va déclencher la petite languette ici, qui va donner un signal à la borne, et qui va vous ajouter un crédit. Alors comment vous allez régler votre monnayeur ? Et bien tout simplement avec un tournevis, et vous allez venir tourner plusieurs vis, celle-ci pour la taille, celle-ci pour le poids, et celle-là pour l'épaisseur, si tu ne fais pas de bêtises. Et donc comme je vous le disais, vous avez ce module-là, dont on ne parle pas trop, dans lequel il y a peut-être un petit aimant là-dedans, et qui va vous différencier les jetons des pièces de monnaie. Donc moi ce que je vous conseille, tout simplement, si vous utilisez un jeton, et bien écoutez tout simplement, vous dévissez cette partie-là, soit vous retirez l'aimant, puis vous le mettez ailleurs, moi je l'ai tout simplement retourné, c'est-à-dire qu'à la base, il était magnétique vers le monnayeur, moi je l'ai mis le côté magnétique vers nous, vers moi. Et tout simplement, après il va falloir un petit peu de patience, écoutez, pour régler, pour que votre pièce soit assez lourde, assez large, assez grande, pour être validée par le monnayeur. Ça, ça va dépendre de ce que vous allez utiliser. Je voulais vous faire ce petit tuto, parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos là-dessus, et je pense que c'était plutôt utile, toujours plus d'infos que pas assez, c'est toujours intéressant.